Je vais commencer par te rappeler le principe qui veut qu'on fonctionne souvent, souvent, très souvent avec des images de soutien pour nous aider à comprendre de quoi nous parlons parce que semble-t-il une image parle souvent plus que mille mots donc nous allons commencer par des images que tu connais déjà, une que tu connais déjà et nous allons passer à d'autres qui pourront éventuellement être nouvelles je vais vous donner une compréhension du courant miracle qui sera peut-être, je vais être un peu prétentieux, finale c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu vas savoir lire pour une fois pour toutes le courant miracle sans avoir besoin d'un enseignant humain et je vais essayer de te lire de tel enseignement que tu puisses le refaire sans avoir besoin de moi quitte à ce que prochainement tu n'aies plus besoin de révéler, mais j'apprécie quand tu es là que je ne parle pas seul car cela ne tient Le courant miracle te parle de quoi ? Le courant miracle, un courant miracle c'est son nom il te dit que tout est une pensée Quand tu penses au courant miracle désiré, pense toujours en termes d'une pièce de monnaie ou d'une médaille telle que je te montre là maintenant sur l'image que tu vois à l'écran Cette médaille a deux faces Il y a une face que tu vas penser en termes de pensée du 1 et l'autre face qui va représenter la pensée du 2 Quand tu parles au courant miracle désiré d'Harlène dorénavant, imagine-toi dans ton esprit que tu es en train de parler seulement et exclusivement d'une médaille qui a deux faces Une face qui symbolise la pensée du 1 et une seconde face qui symbolise la pensée du 2 Donc cela veut dire que chaque phrase du courant miracle, chaque pensée que tu peux avoir, chaque acte que tu peux poser, tu devrais pouvoir l'associer soit à la pensée du 1 soit à la pensée du 2 La pensée du 1 est ce que le courant miracle appelle le ciel, l'esprit juste, Dieu ou le pur esprit, c'est le synonyme Et la pensée du 2 est ce que le courant miracle va appeler la terre, l'esprit faux, l'ego qui projette l'énergie Cela veut dire que tout ce qui est bâti, construit, créé par Dieu est pur esprit et tout ce qui est inventé, projeté, fabriqué par l'ego est énergie Il n'y a pas d'alternative à cet énoncé qui vient te donner, à ce paradigme qui veut que tu doives pouvoir te démarquer Soit tu appartiens au royaume de la pensée du 1 ou alors tu appartiens au royaume de la pensée du 2 Et cela est déterminé par ta conscience C'est ta conscience qui dit j'adhère au 1 ou j'adhère au 2 Il n'y a pas d'alternative Ce qui veut dire que tout dans l'univers est une pensée Je dis bien tout dans l'univers est une pensée Si bien que je t'encourage, quand tu vas penser à toi-même, à Dieu ou à l'univers Quelle que soit la chose que tu perçois, souviens-toi que la chose est d'abord une pensée Par exemple, une maison avant d'être construite a été une pensée d'un architecte Par exemple, ton corps avant d'être manifesté a été une pensée d'un ego C'est pour cela que je t'encourage, dorénavant, à penser que le courant miracle ne te parle que de deux pensées La pensée du 1 et la pensée du 2 Dieu est la pensée du 1, l'ego est la pensée du 2 D'où le mot dualité et le mot unité parfaite Nous allons voir maintenant cette image que je viens de te donner avec des mots Avec des mots, je vais te présenter ce qu'on vient de dire avec l'image de la médaille Avec des mots pour que tu puisses bien les fixer dans ton esprit Ce que je viens de te dire, désiré, d'Halen, vous qui êtes avec moi sur Zoom Et toi qui es connecté sur Facebook et les autres qui vont voir cette vidéo en différé C'est le résumé du courant miracle qui te dit quoi ? Il te dit que, ne pense jamais qu'en dehors de toi, c'est-à-dire de ton esprit Qui est l'image que je te présente maintenant Elle sera bientôt visible sur Facebook pour ceux qui sont en direct Cette image que je te montre là maintenant représente ton esprit qui rêve de ce monde Je l'ai intitulé, les deux parties de l'esprit divisé Ton esprit qui rêve de ce monde a deux parties selon toi Selon Dieu, il a une seule partie qui est la partie gauche Qui correspond aux écritures en bleu et en vert Mais selon toi, ton esprit est divisé en deux parties La partie de gauche et la partie de droite A savoir, la partie de gauche représente donc ce que tu as toujours été Et que tu seras toujours au ciel, c'est-à-dire l'esprit juste Je te dis encore et je te répète Que si tu penses dans ton esprit Qu'il y a autre chose dans l'univers que ce que je te montre là sur cet écran Tu es en train de penser dualité C'est-à-dire que pour le Saint-Esprit, il n'y a que toi et toi seul dans ton rêve A l'instar du rêveur dans la nuit qui est dans son lit Et qui rêve un monde qu'il voit Il est toujours seul dans son rêve Aussi longtemps que tu crois que ton esprit est divisé en deux Tu es en train de rêver Et parce que tu es en train de rêver Tu es toujours et toujours seul dans ton histoire de monde Donc ne crois jamais que tu as un frère, une soeur ou un dieu dans ton rêve Il n'y a ni de Jésus, il n'y a ni de Guy, il n'y a ni de désiré Parce que même toi, tu n'es pas dans ton rêve Tu n'es qu'un personnage, toi à qui je parle et moi qui te parle Nous sommes tous deux des personnages qui sont projetés par le seul rêveur Qui est commun à toute l'humanité Et qui se projette sous la forme de plusieurs corps apparents Donc tant que tu croiras que tu es ici Tant que tu croiras que le monde est réel Je t'enjoins de toujours penser que tu es seul dans le monde Avec des images que tu vois Comme on voit des images dans son rêve de nuit Qui ne sont pas réelles Mais qui sont des projections de ton esprit inconscient Si tu fais quoi que ce soit En pensant que tu es en train de le faire Pour un dieu réel dans ton rêve Ou pour un frère réel dans ton rêve Je peux te rassurer que tu es en train de penser selon le Dieu Et en tant que tel, tu es en train de prolonger ton rêve C'est pour cela que tu verras Que le cours t'encourage à ne jamais avoir la prétention D'enseigner quelqu'un De guérir quelqu'un D'aider quelqu'un Parce que ça veut dire que tu crois en la dualité Il t'encourage à penser que tout ce que tu fais Tu le fais toujours à toi-même et pour toi-même Dans le bénéfice de toi seul Parce que tu es toujours seul dans ton rêve Je conviens avec toi que l'ego va t'appeler ça manque d'humanisme Manque d'amour et que sais-je encore Parce que lui il aime quand tu penses que tu es deux Qu'il y a deux dans l'univers Alors je veux t'encourager à te rébeller Contre cette pensée de l'ego Qui veut te faire croire que Le fait d'aider quelqu'un D'enseigner quelqu'un De donner à quelqu'un De faire pour quelqu'un Y compris Dieu dans ton rêve Est la réalité Non C'est une manière pour toi de dire que tu crois que ton rêve Est réel Dans une manière pour toi de prolonger ton rêve Ça ne t'aide pas Ça ne t'aide pas à t'illuminer Donc si tu crois que tu parles de quelqu'un Tu fais à quelqu'un Ou tu fais pour quelqu'un Ou tu aide quelqu'un Ou tu enseigne quelqu'un De réel Tu es en train d'encourager ta réincarnation Et tu vas te réincarner Jusqu'au jour où tu réaliseras que tu es seul dans ton rêve Ceci étant dit Dans ton rêve Le côté gauche Écrit en bleu et en vert Représente le bonhomme qui est dans son lit Comme quand tu rêves la nuit C'est le côté gauche Qui est dans ta réalité immortelle Et le côté droit Représente ce que tu vois Dans le rêve Ce que tu projettes dans le rêve Le côté rouge et noir Qui est dans ta réalité illusoire Ou chimérique Il n'y a pas deux réalités possibles Ou tu opères en mode éveillé C'est-à-dire côté bleu et vert Côté gauche Ou alors tu opères en mode endormi C'est-à-dire côté droit, noir et rouge La différence fondamentale Entre ces deux côtés Que le cours appelle d'un côté le ciel Et l'autre la terre Il te dira dans le chapitre 5 Le ciel et la terre sont tous deux dans ton esprit Parce que le ciel et la terre Sont les synonymes dans ton esprit De l'esprit juste Et de l'esprit faux Donc si le ciel est ton esprit juste Et que Dieu demeure au ciel Alors forcément Dieu est dans ton esprit juste Et si l'ego demeure dans ton esprit Et que l'ego est l'esprit faux Alors tu comprends ce que l'image est en train de signaler Donc tu comprendras que le pur esprit est le matériau Qui permet de créer tout ce qui est au ciel Je vais revenir là-dessus Pendant que l'énergie est le matériau fondamental Qui permet de fabriquer tout ce que tu vois dans ton rêve Donc dans tous les cas Que ce soit le ciel ou la terre L'esprit juste ou l'esprit faux Dieu ou l'ego Le pur esprit ou l'énergie Tous sont des pensées Dieu est la pensée du un Dieu est la pensée de l'unité parfaite Pendant que l'ego est la pensée du deux La pensée de la dualité ou de l'individualité Dieu est la pensée de l'unité parfaite veut dire quoi ? Ça veut dire que pour Dieu Il est en association Il est en unité parfaite avec son fils Avec toutes ses créations telles que Il leur a concédé d'avoir tout son pouvoir Il s'est interdit de faire quoi que ce soit Sans avoir l'accord de tous ses fils Il ne fait jamais rien sans l'accord de tous ses fils Et il a donné tout son pouvoir Tous ses attributs Tout ce qu'il est à ses fils Par contre l'ego Lui il te dit non Essayons de diriger l'univers seul Chacun dans son coin C'est pour ça qu'il a fait à chacun son rêve séparé Et dans ton rêve séparé Tu projettes donc un univers Qui est Que tu crois être ta réalité Que tu crois donc gouverner seul Et qui est fait Des pensées que tu as Dès tes frères C'est-à-dire que Quand tu penses à moi Marie-Louise Qui vient de nous rejoindre sur Zoom Et Catherine Tu penses à moi En des termes que tu as imaginé Toi-même dans ta conscience Guy Il est noir Il est camonet Il a une barbe machin Il a des cheveux trucs Donc certainement Il est ceci Voilà le Guy Que Catherine connaît Qui n'est pas le Guy Que Dieu connaît Qui n'est pas le Guy Que Désiré connaît Qui n'est pas le Guy Que Marie-Louise connaît Parce que chacun de nous S'est fait une image Dans sa pensée De ce qu'il croit être son frère Et c'est avec cette image Qu'il interagit Quand il pense à Guy Il pense à l'image Qui s'est faite de lui Et il interagit Avec cette image Qui s'est faite de lui Alors que cette image N'est pas ce que Dieu Connait de Guy Si bien qu'on peut dire Que dans ton rêve Tu as fabriqué Un monde de pensées dualistes Des pensées Que seul toi connaît Des pensées Que tu ne peux pas partager Parce que Ce sont tes inventions Personnelles Par contre Au ciel Dans l'esprit juste Dieu a décidé Que tous ses fils Sont exactement lui Si bien que Si tu connais Un seul de ses fils Alors tu connais Tous ses fils Si tu as le pouvoir Tu as vu le pouvoir D'un seul de ses fils Alors tu as vu Le pouvoir De tous ses fils Si tu exclues Un seul de ses fils Tu as basculé dans le rêve Donc Ou Tu reconnais L'unité parfaite de Dieu Avec toute sa création Qui fait que Chacun est le même Chacun est Dieu Chacun a tout le pouvoir Ou Tu penses que Il y a deux Guy et Désiré Désiré et son épouse Désiré et ses enfants Catherine et son mari Et que sais-je encore Alors tu as basculé Dans le rêve C'est symbolisé Ça par deux Petites flèches Tu as la flèche Unique Qui parle de l'unité parfaite La flèche bleue Qui va De l'esprit juste Le symbole du bonhomme Qui sourit La flèche bleue Et tu as donc Le symbole du bonhomme Qui croit aux deux L'ego Le monstre La dualité Donc C'est la flèche rouge Avec deux Avec deux têtes On peut dire ainsi Donc Chaque fois Que tu penses Tu penses toujours Soit en termes de un Soit en termes de deux Quand tu as pensé En termes de un Tu as ici Une flèche de conversion Que j'appelle Le saint esprit Ou l'interprète Le saint esprit Est l'interprète Du deux Vers le un On ne peut jamais Diviser le un Pour qu'il devienne deux C'est impossible Si ce n'est dans un rêve Et c'est ce que tu as fait Pour te retrouver dans le rêve Mais quand tu te retrouves Dans le rêve Et que tu as divisé Le deux Dans ton rêve Le un Pour devenir le deux Dieu t'a donné Le saint esprit Le souvenir du un Pour te rappeler Que tout ce que tu fabriques Comme deux Dans le rêve Devrait être le un C'est pour ça Que tout ce que tu fais Et qu'il semble être deux Le saint esprit Passe le temps Et te dit Non C'est impossible Ce que tu dis là C'est impossible Ce que tu penses là C'est forcément le un Trouvant un moyen De convertir ça En termes de un C'est en cela Que le saint esprit Et l'interprète Du deux Vers le un Donc Chaque fois Quand nous allons lire Le courant miracle Aujourd'hui Et comme je te disais Que je vais te donner Aujourd'hui Une lecture du courant miracle Qui sera pour toi Simplifiée Et définitive Je vais remplacer Chaque fois Autant que fait C'est pour Tous les mots Par le mot un Et le mot deux Et tu verras Que ça marche Sans problème Et ça marche A merveille Le courant miracle Il te parlera Jamais que du un Et du deux Il te dira C'est pour cela que le un Est la lumière Et le deux Est les ténèbres Il te dira Qu'on peut convertir Le deux En un Mais il est impossible De convertir Le un En deux Pourquoi Parce que le un Est la lumière On ne peut jamais Diviser la lumière C'est pour cela que le un Est la pensée D'unité parfaite Parce qu'on ne peut Jamais diviser Une pensée Quand tu as pensé Que tu peux diviser Une pensée Et tu as même développé Des concepts Tournant autour De la pensée Divisé Du genre Conflit Du genre Peur Du genre Ennemi Du genre Adversaire Du genre Mon frère Du genre Mon dieu Qui n'est pas moi Du genre Ma maison Du genre Je ne sais pas moi Quoi Tu ne pourras pas T'éveiller Tu ne pourras pas Être illuminé Et tu vas donc Constater que La plupart des êtres humains Sinon Tous les êtres humains Y compris Nos prétendus Illuminés Contemporains Et éveillés Pensent en deux En termes de deux Crois aux deux Et Comment je le sais Ils vont t'exclure En disant que Tu n'es pas aussi éveillé Que Tu n'es pas aussi Illuminé Que Tu n'as pas aussi De spirituel Autant de spirituel Que La légende me raconte Que dans une réunion Quelqu'un aurait dit Quel dommage La soeur a quitté le un Pour aller vers le deux Une personne qui déclare Une telle chose Oublie qu'elle est en train De t'encourager le deux En pensant Qu'il y a autre chose Que le un Qui serait le deux Et dès l'instant Tu penses que le deux Existe Tu as déjà créé le deux Et toi même Tu appartiens déjà au deux Parce que seul le deux Peut voir le deux Et seul le un Peut voir le un Le Saint-Esprit Est la seule création De Dieu Qui est capable De voir à la fois Le un Et le deux C'est pour ça qu'on l'appelle L'interprète Ou le guide Donc quand nous allons Employer les mots Dans le courant miracle Ne te préoccupe pas De leur définition Ne te préoccupe pas De leur contenu Tu peux convertir Chaque mot du courant miracle Soit en termes de un Ou de deux Ou alors tu dis C'est un attribut du un Ou un attribut du deux Avec une telle simplification Tu n'auras plus jamais besoin D'un gourou D'un maître humain D'un enseignant humain Pour t'enseigner le courant miracle Tu pourras le lire seul Et on va faire l'expérience Aujourd'hui Avec le chapitre saint Où nous allons remplacer Autant que faire se peut Tous les mots Autant que faire se peut Par un Ou par deux Et tu verras que ça marche Nickel En commençant Par les mots clés Du courant miracle Qu'on va maintenant redéfinir C'est dans cette conscience Donc on va parler de conscience du deux Ou la conscience de l'unité parfaite Et le cours te dira que Le ciel est la conscience de l'unité parfaite La conscience du un Indivisible et inséparable Alors que le monde Ton rêve L'univers La terre Tout ce que tu veux Est la conscience L'individualité Ou de la dualité Qui devient la multiplicité Donc Redéfinissons les termes Du courant miracle Et c'est les définitions Que je t'encourage à retenir Dieu Est synonyme Dans le courant miracle De Unité parfaite Quand tu lis le courant miracle Tu as le droit De remplacer le mot Dieu Par L'unité parfaite Quand la pensée De l'unité parfaite S'est Étendue S'est dupliquée Elle-même En outre pensée Donc une lumière Qui se multiplie en elle-même Comme lumière Ayant Le même espace Si on peut parler d'espace Il n'y a pas d'espace dans le un Mais si on veut parler Langage humain En disant que La lumière qui est Dieu L'unité parfaite Qui est Dieu A produit une autre lumière En elle-même Comme J'ai vu une vidéo D'une araignée Qu'on avait tuée Et quand on l'a tuée 4000 Petites araignées Sont sorties d'elle Donc La lumière Dieu A reproduit en elle-même Une autre lumière Qui ne peut pas être distincte De la lumière de départ Qui est exactement la même Mais qui a une autre étiquette Et j'aimerais te dire ici En commençant Qu'au ciel Comme c'est la même lumière Elle aura simplement Des étiquettes C'est-à-dire des fonctions Différentes Selon ce qu'elle veut faire Donc l'étiquette Dieu Ou unité parfaite A créé C'est étendu En une autre étiquette Qu'il a appelé Le Christ Ou l'entiérité Donc l'entiérité C'est le Christ Tu peux appeler le Christ Dans le cours amiral L'entiérité C'est ce qu'on va faire Comme substitution L'entiérité veut dire Que si tu enlèves Un seul Ce qui est d'ailleurs impossible Parce qu'il n'y avait pas De séparation possible Mais dès l'instant Dans ton rêve Tu imagines Que un seul N'est pas digne D'appartenir à la lumière Tu as explosé le ciel Tu as explosé L'unité parfaite Tu as bombardé Dieu Tu as tué Dieu Tu as détruit Dieu Et tu peux donc T'englorifier Dans ton rêve En inventant ton monde A toi Parce que tu as réussi A tuer Dieu Dès l'instant Où tu as exclu Un seul De tes frères De l'entiérité Donc le Christ est synonyme Dans le courant miracle De l'entiérité Pour aller en parallèle Et non pas en vertical Je te dirais Donc l'ego Là où Dieu Est l'unité parfaite L'ego Ce sera la pensée De l'individualité Tu vois Dualité Qui veut dire deux Donc on divise d'abord Et puis chacun A pour lui C'est pour cela Que Tu dois toujours penser Que dans le rêve Tu es dans l'individualité Tu es dans ton monde personnel Ton rêve personnel A toi Et tout ce que tu fais Tu le fais A toi-même Et pour toi-même A ton préfet Même si tu crois Que tu as été offert A l'image de ton frère Qui n'est pas vraiment Ton frère Parce que ton frère Est resté à jamais Dans l'unité parfaite De Dieu Avec Dieu au ciel Et ce que tu vois Dans ton rêve N'est qu'une projection De ton esprit inconscient Qui ne saurait être ton frère Le Christ étant l'entiérité Au ciel Tu as inventé dans ton rêve Ce que le cours appelle L'esprit Et qui a pour synonyme La fragmentation L'éclatement La division La séparation Avec ses effets Qui sont le conflit La peur Et que s'agit encore La haine La jalousie Tout ce qui est un attribut De la fragmentation Ne peut se passer Que dans ton rêve Ce sont des choses Impossible au ciel Parce que Le deux Pardon Est impossible au ciel Au ciel Tu as une autre étiquette De la même lumière Qui s'appelle L'étiquette Ça se dit Dans le cours Amiral L'être Tu peux appeler ça Comme l'être Donc on dit L'être de Dieu C'est l'étiquette De la lumière Quand la lumière La même lumière Qui s'appelle Le pur esprit Va faire office De Dieu Tu vas l'appeler Dieu Quand la même lumière Va fonctionner en mode Christ Tu vas l'appeler le Christ Quand la même lumière Va fonctionner en mode Saint-Esprit Tu vas l'appeler Expiation Tu vas l'appeler Saint-Esprit Donc le Saint-Esprit Est toujours le même Pur esprit Opérant en mode Expiation C'est-à-dire que Il passe son temps A te rappeler Que seul Le 1 Est vrai Le 2 Est faux Voilà le seul message Du Saint-Esprit Qui t'enseigne Dans le cours Amiral Et qui l'enseigne A tous les êtres humains Qui rêvent Même si nous ne devons Pas l'écouter Il est venu nous enseigner Le 1 Inconditionnel Dans la même lumière Prenant le vêtement Du Saint-Esprit Ou l'étiquette Saint-Esprit Ou l'être Saint-Esprit Va te parler Seulement et toujours Et à jamais De l'expiation C'est-à-dire De te dire Le 1 Est la seule vérité Rien n'est jamais arrivé Au 1 Tu es un 1 Donc tu n'as rien à craindre Du 1 Parce que si tu crains Le 1 Tu crains toi-même Si tu ne fais pas La volonté du 1 Tu ne fais pas Ta volonté à toi-même Parce que dans le 1 On a la même volonté On a les mêmes attributs On a la même puissance La même force On est tous Dieu Dans le 1 Par contre L'ego Dans la séparation Dans le rêve A pour message unique Culpabilité L'ego passe son temps A te dire Dans ton rêve Tu es coupable D'avoir quitté le 1 Tu as inventé le 2 Et le 1 Va s'associer Pour te détruire Parce que tu es pécheur Tu es méchant Tu es rebelle Tu as attaqué le 1 Tu as attaqué Dieu Imagine Quand ils disent Que tu as attaqué Tout l'univers Unifié autour de Dieu Mais tu vas avoir Une peur terrible De la vengeance Du 1 Si tu crois Que le 1 Connait le conflit Dans l'ego Son message C'est la culpabilité Pendant que le Saint Esprit Qui est opposé De l'ego Son message C'est l'expiation Nous continuons On a déjà vu Que le Saint Esprit Est l'équivalent De Le pur esprit Le temps Pour moi Est la lumière La lumière Est le matériau Dans son fait Tous les êtres Du ciel C'est le même Pur esprit Pour eux tous Je t'en prie Il n'y a pas tant Pur esprit Mon pur esprit On aura des étiquettes On va avoir une étiquette Guy Quand il va jouer Sa fonction à lui Comme on va voir tout à l'heure On aura l'étiquette Christ Quand il joue la fonction De garantir l'entièreté On aura l'étiquette Dieu Quand il joue la fonction De garantir l'unité parfaite On aura l'étiquette Saint Esprit Quand il joue la fonction De l'expiation Mais fondamentalement Tous au ciel Sont un Et le un Est le pur esprit Que tu peux te représenter Dans ta manière De comprendre les choses Comme étant La lumière Ou une pensée Donc le pur esprit Est la lumière Ou alors Il est la pensée Du un La pensée De l'unité C'est pour ça que le cours Te dira que Dieu Est pur esprit Christ est Dieu Le Saint Esprit Est Dieu Et que toi aussi Tu es Dieu Parce que tu es une création De Dieu Tu es une création De Christ Tu es Une partie Prenante du un Tu es le pur esprit Avec l'étiquette Désirée D'Halen Marie-Louise Catherine Et que sais-je encore Donc tu n'es pas différent De Dieu Dans ta réalité Par contre Donc Si le pur esprit Est la lumière Ce que tu as inventé Dans ton rêve C'est là Ce qu'on appelle Les ténèbres Ou l'ego En majicule Dans mes publications Donc quand tu me vois Écrire l'ego Avec E majicule Je suis en train De le prendre Comme le pendant Du pur esprit Dans ton rêve Pour dire Les ténèbres Pendant que j'écris Ego Avec E minuscule Pour désigner ton esprit Faux Ou Ta culpabilité Sur l'esprit Faux En tant que tel Donc Le pur esprit Est la lumière L'ego Est les ténèbres Cette déclaration Veut te dire Que le pur esprit Et l'ego Ne peuvent jamais Être ensemble Au même endroit Sauf Si tu es un magicien Un pésitateur Ou un rêveur Parce que le rêveur Que je suis moi J'ai réussi à me convaincre Que je peux avoir Dans mon esprit En même temps La lumière Et les ténèbres Au point où Je m'amuse Souvent à te dire Je vais faire une retête Avec toi Pour enlever Les ténèbres De ton esprit Pour te donner la lumière Je ne sais pas Comment on réussit A avoir une telle pensée Si on dit qu'on est ancien Du courant miracle Que de croire Que l'ego est réel Et qu'on va défaire L'ego de son frère Parce qu'on croit Que la délivrance La guérison par nous Est possible C'est incroyable Que j'entende Parait chaud Et qu'on me disait Que telle personne Comprend le courant miracle L'ego n'existe nulle part Si ce n'est dans L'esprit d'un rêveur Si ce n'est que dans l'esprit Un esprit insane Un esprit fou Un esprit ignorant Un esprit qui ne connait rien Le but du courant miracle Est d'amener A comprendre que Le côté droit Que tu vois ici En rouge et en noir N'existe nulle part Sauf à vouloir jouer Les pésitateurs Ou les magiciens C'est pour ça que Quand tu fonctionnes Un mot de côté droit Un mot d'esprit faux Le coup que tu fais De la magie C'est-à-dire que Tu es en train de fonctionner Sans esprit Parce que cet esprit Est une histoire Pédagogique académique Mais qui n'est pas réelle Donc on en parle Juste pour te dire Ce que tu crois avoir fait Mais que tu n'as jamais pu faire Donc tu n'as ni le droit De dire Mon ego m'a fait ceci Ou de dire J'ai vu l'ego de mon frère Il n'y a que l'ego Pour voir l'ego Le 2 La division de la lumière La division de la pensée Est impossible Les ténèbres sont impossibles Le péché est impossible Satan est impossible Mon frère différent de moi Est impossible Dieu est impossible En dehors de moi Si je le pense J'ai créé le 2 Je suis en train de rêver Si je crois que je vois Quelque chose qui n'est pas moi Je suis en mode rêve Parce que en dehors de moi Conscient du 1 oblige Il n'y a rien d'autre Malheureusement Nous avons été tellement Formatés A croire que le 2 est possible Que ce message A du mal à passer C'est-à-dire qu'il faut le dire Avec un peu de violence Il faut le dire Avec beaucoup de fermeté Pour que notre génération Cesse de faire La promotion du 2 Pour retourner au 1 Qui est la seule vérité En retenant que chaque fois Que tu parles en termes de 2 Que tu penses en termes de 2 Peu importe l'apparence Spirituelle de la chose Tu es en train de rêver Tu es en train de raconter Des balivernes aux gens Tu n'es pas un maître spirituel Tu n'es pas un connaisseur Tu es un percepteur Tu es un rêveur Tu ne connais rien Et ça, ça vaut pour tous Les enseignants de spiritualité Sur internet Je vous le dis Allez sur Youtube Vous verrez qu'aucun enseignant De spiritualité contemporaine Ne comprend ce que je suis en train de vous dire Maintenant et pourtant Tous jouent les gourous Les maîtres Et jouent les conducteurs Et avec plein d'admirateurs Qui les suivent Quand le message de la vérité Est donné Comme je le donne là maintenant Vous êtes 4 À être venu d'écouter Et vous êtes 5 Je vois qu'en été Le reste préfère le mensonge Parce que l'humanité aime les bonbons L'humanité aime la dualité Qui lui permet de croire Qu'elle a détruit Dieu Nous continuons avec l'attribut du un La pensée du un Donc dans le courant miracle On va t'appeler le mot création Je t'en prie Création ne veut pas dire Que tu vas à nouveau créer un être Ou une lumière supplémentaire Que Dieu n'a pas encore créé Parce que Dieu crée une seule fois pour toutes Et il a tout créé depuis le début Par contre Création à ton niveau Et au niveau actuel C'est tout simplement le fait pour toi De reconnaître que l'autre est le même que toi C'est ça que le cours appelle la création La création peut être comparée Dans notre humanité à l'acte sexuel Quand deux s'unissent pour devenir un Parce qu'ils sont reconnus comme étant le même C'est ça le symbole humain de la création Donc quand tu lis le mot création Dans le cours en miracle En toile de fond de ta pensée Tu peux garder la pensée de la relation sexuelle Entre deux personnes Qui t'en fusionne pour forcer Essayer de devenir un Parce que chacune a reconnu Quel est l'autre C'est ça la création Donc la création n'est pas le fait pour toi D'inventer un être qui n'a jamais été Comme si tu pouvais créer après Parce que Dieu ne connait pas le temps Si Dieu créait Si tu continuais à créer aujourd'hui Ce serait comme si l'univers En train de continuer à se créer Aujourd'hui l'enjeu Pendant que nous rêvons Est de nous reconnaître les uns Les autres comme étant un C'est ça la création Et le pendant de la création Dans ton rêve sera la séparation Ou l'exclusion Quand tu vas vouloir démonter Que tu es plus chrétien Que ton frère Plus spirituel que ton frère Plus digne que ton frère Plus riche que ton frère Plus ma foi intelligente que ton frère Plus beau que ton frère Et que ce genre encore Plus européen Plus asiatique Plus africain Et que ce genre encore Alors que ce frère n'existe nulle part Dès l'instant où tu penses Ce frère existe Tu coules au risque De le traiter comme quelque chose De différent de toi Et tu as créé la séparation Pour corriger la séparation Dans ton rêve Le courant miracle va employer Un mot qui s'appelle La guérison La guérison C'est le retour A la création En oubliant la séparation Donc quand tu vois le mot Guérison dans le courant miracle Ça veut simplement dire Restauration De l'entiérité De ton esprit Éclaté Qui a rejeté ses frères Qui ne sont d'ailleurs Pas ses frères Mais c'est lui même Parce que quand tu rejettes tes frères C'est toi même Que tu as explosé Ce n'est pas tes frères Ils ne sont pas là Ils sont au ciel Donc ton esprit Explosé Ton esprit divisé Ton esprit séparé A besoin d'être recomposé Comme un puzzle Que tu as détruit Toi même Qui n'est que toi Et que tu dois recomposer C'est ça qu'on appelle Dans le courant miracle La guérison Le fait donc De retourner Au un De ton esprit A l'entiérité De ton esprit En remplacement De la séparation Que tu croyais avoir Fait au détriment De quelqu'un d'autre Alors que c'était toi même Prochain attribut Le courant miracle Ne parle que des attributs Du 1 et du 2 Le courant miracle Si tu peux trouver Tous ces attributs Dans le courant miracle Je t'ai donné des essentiels Mais pendant qu'on va lire On pourra certainement En découvrir d'autres Dans le 1 Etant donné que je suis seul Je ne peux que me connaître Mais je ne peux rien percevoir Puisque je suis seul Dans le ciel On n'a que la connaissance On n'a pas la perception Tu n'as rien à percevoir D'ailleurs si tu perçois Tu crois percevoir Ce sera exactement toi Comme si tu te mirais Dans un miroir Qui s'appellera Le saint esprit Dans ton rêve Où tu vois l'autre Et tu dis Oh c'est moi ça Un peu comme quand Un animal se perçoit Dans un miroir Et il lutte contre lui-même Dans le miroir Croyant qu'il a perçu autre chose Alors qu'il est en train De percevoir lui-même Dans le saint esprit Et le miroir Qui te permet Dans le rêve De te voir toi-même Au travers de ce qui Semblait être ton frère De te percevoir Mais au ciel Il n'y a pas de perception Dans le 1 Parce qu'il n'y a que 1 Le même pur esprit Qui n'a donc rien à percevoir Qui ne peut que se connaître Lui-même Donc quand tu es au ciel Étant donné Donc tu es illimité Parce que tu es seul Quand on est seul Forcément On n'est pas tout Forcément On est de tout Et forcément On connait tout On ne va pas dire On connait tout Comme s'il y avait Une alternative à la connaissance On va simplement dire On connait Donc dès l'instant Je ne connais plus Ou alors Je vais parler Langage humain Dès l'instant Je ne connais pas tout Je suis en train de percevoir Et si je suis en train de percevoir Je suis en train de rêver Parce que au ciel Un illuminé Ne perçoit pas Un illuminé Connait S'il te dit Qu'il est illuminé Et qu'il perçoit encore Ce qui n'est pas encore illuminé C'est qu'il est un rêveur Qui s'ignore Au ciel Dans l'unité C'est là que l'amour Est possible C'est à dire que Ils ont voulu être un Au point où ils sont un Et ils seront un à jamais Je t'ai parlé De la relation Sexuelle De la relation physique Où les deux fusionnent Pour devenir un Ce n'est possible Qu'au ciel Il n'y a pas d'amour Dans le rêve Parce que dans le rêve Puisqu'on est deux Tu me feras toujours peur Dans le pendant du ciel Dans le rêve De l'amour dans le ciel Dans le rêve Ce sera la peur Donc quand quelqu'un Te dit dans la dualité Qu'il aime Il raconte des histoires L'amour est un attribut De l'unité parfaite Il n'empêche que Comme l'ego Aime bien copier le ciel Il a essayé D'inventer Des substituts Au concept du ciel Ainsi il a inventé La relation Par exemple Qui va simuler l'amour Dans le rêve Alors que cette relation Ne sera jamais l'amour Il va même te dire En langage humain Faisons l'amour Mon dieu Scandale C'est fou hein Dans le deux Quand il fait la relation Sexuelle Amicale D'alliance Union Il dit qu'il a fait l'amour Qu'il a aimé C'est un abus de langage C'est une distorsion De la pensée D'unité parfaite Retiens-le L'amour est impossible Dans la dualité Dans le rêve Dans le monde Il n'y a pas d'amour Entre deux êtres humains Il n'y a que des relations L'amour C'est le fait pour moi D'avoir reconnu Que l'autre Est exactement moi Quand je le vois Sans faire semblant Je suis sûr Que je me vois moi-même C'est ça Aimer son prochain Donc C'est ça que la Bible dira Aime ton prochain Comme s'il était toi-même Parce que l'amour N'est possible Que dans L'unité parfaite Alors que Dans le rêve Puisque l'autre Ne sera jamais moi Même si je fais semblant Même quand on est marié Même quand on est des amis Même quand on est des frères On se méfie l'un de l'autre Chacun a peur de l'autre Chacun croit manipuler l'autre Alors que c'est toujours moi-même Qui joue les mêmes Deux rôles Et je joue à me faire peur A moi-même Et puis pour essayer D'étouffer cette peur Je fabrique Les relations particulières Un autre attribut Qui compare le ciel Et la terre C'est l'extension Étant donné Que la lumière Ne peut pas être interrompue Elle est toujours une Que je sois éveillé Ou que je sois endormi Dans mon lit Ça ne change rien A mon corps Qui est en train de rêver De même Le pur esprit Ne peut pas être interrompu Il ne peut pas être séparé Il ne peut pas être divisé Il ne peut pas être coupé En morceaux Même si le corps Dans le rêve M'a fait croire Que le pur esprit A pu être divisé Donc l'extension C'est le fait pour moi De transcender Les murs Les corps Les objets Les pensées dualistes Pour me souvenir De ce que Mon pur esprit Continue Dans ton pur esprit C'est ça l'extension C'est ça Le pendant de la création Dans nos rêves Donc quand je m'étends A toi Je m'étends Pour te dire Je te reconnais Comme étant Un prolongement De moi Forcément Tout ce que je me fais A moi Je te fais à toi Je le fais à moi Et vice versa Parce que nous sommes un C'est pour cela Que tout ce que Jésus A fait Et tout ce que Un maître a déjà fait Et tout ce que Un frère peut faire Dans la conscience Du un Est au bénéfice De tous les autres Automatiquement La crucifixion de Jésus Était la crucifixion De tous ses frères Tu n'as plus besoin D'aller te crucifier Comme voulant démonter Comme voulant démonter Quoi que ce soit Qui que ce soit Et de même Sa résurrection Était notre résurrection A nous tous On n'a plus besoin Maintenant que Il s'en souvenir Mais nous sommes déjà Tous ressuscités Avec lui Mais dans le rêve Où je crois Que j'ai pu diviser La lumière Et je l'ai habillé Dans les petits morceaux Dans les emballages Que j'appelle les corps Tout ce que j'essaye De faire pour m'éduquer C'est la projection Donc j'essaye De me projeter Et à défaut De me projeter Je vais fabriquer L'union Qui est la simulation De l'extension Dans le rêve Mais qui n'est qu'une simulation Et qui ne va jamais Aboutir à l'extension Un autre attribut De la réalité A vouloir les distribuer Dans des loges fermées Où on paye pour venir écouter A les facturer A vouloir se cacher Pour les donner A vouloir faire Un clan des initiés Un clan des moins initiés Celui qui te dit Qu'il est éveillé Qu'il est illuminé Qu'il connait Le cours en miracle Ne pense qu'à partager C'est-à-dire A donner les idées Parce que les idées Et les pensées Dans le cours en miracle C'est la même chose A partager les pensées Sans exclusion Et sans discrimination Sans vouloir les mystifier Il les donne Totalement Et à tous Sur la place Publique Donc si tu vois déjà Un endroit Où il y aura des groupes Et des sous-groupes Il y aura des loges Et des sectes Il y aura des bâtiments Et des petits regroupements Ce n'est plus le partage Ce sera ce que le cours appelle Le désir d'obtenir C'est-à-dire que Quand on enferme Un petit groupe de personnes Dans un clan Ce sera toujours Une manière pour le gourou De vouloir obtenir Au détriment De ses frères Donc Dans la pensée De la dualité On a remplacé le partage Par le désir d'obtenir Pourquoi ? Parce que dans le rêve Tu as oublié que Même les objets Que tu vois Sont des pensées Et tu les vois Tellement solides Que tu dis Si je donne mon objet Je vais le perdre Donc En plus Il faut mieux que j'accumule Plus d'objets Que les autres Pour être plus fort Plus riche Plus intelligent Je ne sais pas moi quoi C'est pour ça que dans le rêve Tous ne pensent qu'à Obtenir Alors que dans l'éveil On ne pense qu'à Partager Et c'est avec joie Qu'on partage Sachant que Ce qu'on partage Est renforcé Dans notre propre conscience Pourtant Dans le rêve On va te vendre Des idées On va les cacher On va te faire des loges On va te faire des sectes Les religions Les spiritualités On va te faire des clubs fermés On va te faire des retraites fermées Pour donner à celui Qui a le plus payé Et disant qu'on est en train D'enseigner Le cours En miracle Le cours te dit Que de même Parce que tu comprends Le langage humain La relation physique Produit quoi ? Elle produit La joie Dans le rêve Donc l'amour Le partage L'extension A pour effet La joie C'est pour cela C'est pour cela Que la joie Est la seule Recompense Que tu as A étudier Le cours En miracle Pas la seule Il y a aussi la paix Les deux récompenses Que tu reçois Donc Quand tu aimes C'est à dire Tu fusionnes Quand tu t'étends Et quand tu partages Tu reconnais Cela Que tu l'as fait A la joie Que tu ressens Qui dépasse Toute joie Que tu peux imaginer Ça c'est la récompense De ce que Tu as adhéré A la conscience Du un Si bien que Ceux qui sont Dans la conscience Du un A mesure Que les esprits Viennent se connecter Pour se souvenir De ce qu'ils appartiennent Au un La joie De tous Augmente C'est pour cela Que le cours Dit que la joie Augmente Au ciel A mesure Que les fils Qui croyaient A la séparation Retournent Participer A la joie Collective Permets-moi Je vais le dire Avec des langages Très humains Tu peux comparer La création Au ciel Comme Une partouse Où Les esprits Se mettent ensemble Pour se donner Missionnement La joie C'est ce que nous avons S'amélioré dans le rêve Avec ce qu'on fabrique Souvent Qu'on appelle Les partouses Parce qu'on veut simuler Cette joie Du ciel Les initiés Qui inventent Ces choses Connaissent Ces choses Même si toi Tu ne les connais pas Eux ils les connaissent C'est ça qu'ils vont dire Qu'on peut faire L'amour On peut faire Des partages Des partouses Et tout C'est des histoires La réalité de ça C'est la joie Du ciel Qu'ils veulent simuler Le pendant De la joie Dans le rêve C'est la souffrance Donc Quand tu fais Avec tous les autres Tu es dans la joie Et quand tu fais seul Pour toi seul En cachette Pour ton seul bénéfice Tu as beau Croire que tu as du plaisir Tu vas finir par Souffrir C'est pour cela que Peu importe Ta richesse Ta santé Peu importe Ta renommée Ta célébrité Peu importe Ton intelligence Tu finis toujours Par souffrir Dans le rêve Pour pallier A cette souffrance Tu as inventé Le rêve Ce que le cours Appelle Les fantasmes Les fantasmes Ce sont des palliatifs Les placebos Les substituts Des choses Que tu En lesquelles Tu veux rechercher La joie Ce sera Le mariage Ce sera Les amitiés Ce sera Les alliances Ce sera Les biens matériels Ce sera Les distractions Ce sera Tout ce en quoi Tu cherchais Le plaisir Ou la joie Et qui n'est pas toi La joie Ne peut être Trouvée réellement Que quand Tu t'unis A toi-même Dans le Un Parfait Et naturellement Dans le ciel Étant donné Qu'il n'y a plus Deux Il n'y a que Un C'est toi Mais de quoi Auras-tu peur Comment est-ce Que le conflit sera imaginable Finalement Tu es dans la paix Tu es dans la sérénité Parce que Tu te sens Invulnérable Contrairement au rêve Où Tu crois Qu'il y a l'autre Qui n'est pas toi Qui veut te prendre Ta joie Supposée Ou tes plaisirs Qui veut te prendre Tes biens Ton conjoint Ton argent Et que sais-je encore Et du coup Tu te mets en état De conflit Avec lui Dans ton esprit Ou dans ton cœur Comment dirait Le monde Si ce n'est Un conflit ouvert Et pour essayer Et pour essayer De palier Dans les conflits Dans le monde On va fabriquer Ce que le monde Appelle Les alliances Pour dire Faisons la paix Des braves Faisons comme si On était en paix Mais dans cette paix Chacun attend L'occasion De frapper L'autre Quand il pourra Le frapper Parce qu'il se soupçonne Toujours L'autre Il projette Toujours Sa peur De ce que l'autre Va vouloir être Son dieu Parce que dans le rêve Chacun redoute Que l'autre Veuille être son dieu Son guide Son enseignant Son supérieur Alors Si je sens Que tu veux être Mon supérieur Mon guide Mon dieu Je vais te fuir Parce que je veux être Mon propre dieu A moi Dans mon rêve Je ne supporterai pas Que quelqu'un Veuille prendre Ma place de dieu Dans ma conscience La dernière image Tu la connais déjà Elle n'est pas nouvelle C'est l'un qui rappelle Pour te dire Que Dans La conscience Du un Au ciel Tu as L'exception De gauche Que j'appelle aussi Une image fractale Chaque Pièce Étant illimitée Comme lui Tout est aussi illimité Mais comme on ne peut pas Dessiner l'illimité Je le dessine en mode illimité Dans chaque pièce Est une création de dieu Elle est illimitée Le tout Est ce que j'appellerais Le christ Il est aussi illimité Et tous sont faits Du pur esprit Qui est dieu Qui est aussi illimité Donc Dans la conscience Du un Chacun a le même pouvoir Sur tous les autres Si tu appuies Sur le bouton Sur toi Tous les autres Se ressentent Si jamais la douleur Est possible Les autres Se ressentent C'est de la même douleur Si tu penses N'importe quoi Tous les autres Le pensent En même temps Si la pensée Est possible Si tu dis N'importe quoi Tous les autres Le répètent en coeur Alors ils le disent En même temps Que toi Parce que vous êtes Tellement un A partir du Tu parles A partir du même Pur esprit Si bien que Ce qui est fait A un Par un Ou pour un Est fait A tous les autres Par tous les autres Et pour tous les autres C'est ça qui fait que Le ciel a dit Tant qu'à faire Ne faisons plus rien Parce que ce serait trop compliqué De vouloir gérer La synchronicité Entre tous les aspects du ciel C'est pour ça qu'au ciel Il ne se passe jamais rien On ne fait plus jamais rien On est simplement Dans la joie De reconnaître Les uns Les autres A mesure que tu reconnais Ton frère La joie de tous Aument Et quand tu cesses De reconnaître ton frère Parce que tu t'es endormi Les autres remarquent Que la mesure de joie A baissé Il y a quelqu'un parmi nous Qui s'est endormi C'est désiré Quand il va se réveiller On va sentir Oh la mesure de joie A augmenté Parce qu'il y a désiré Qui est revenu C'est pour ça que la Bible De dire qu'il y a De la joie au ciel Pour chaque frère Qui se réveille Dans le livre de Luc Parlant de la Bible perdue Donc Chaque fois que Un Dormeur Au ciel Se réveille Il ramène Sa contribution A la joie collective Et tout le monde Sont que la joie Est revenue C'est pour ça Que le cours Amiral dit Que la joie au ciel Est toujours croissante Parce qu'il y a toujours Un élément Quelque part Qui se réveillait Et qui a rapporté La joie Qui l'avait emporté Dans son rêve Donc Le dessin du côté gauche Comme tu peux voir Donc il représente L'esprit juste Il représente le ciel Il représente la réalité Il représente la vérité Il représente Ce que Dieu a créé Et comment l'univers Fonctionne réellement Quand Tu as voulu Donc fabriquer Ton propre univers À toi Ou c'est toi Qui va décider De qui est qui Et de qui à quoi Tu as fait une copie Du ciel Qui est le dessin de droite Où tu as dit Moi je suis Dieu Je suis en jaune Je suis le seul Je suis au centre Je suis égocentrique Et tu as décidé Que de tes frères Certains sont en blanc Tu les approuves Comme étant tes frères Tes relations particulières Et les autres sont en noir Tu les déclare Indignes De fusionner avec toi Mais tous ces alvéoles Comme c'est toi Qui les a produit Tous ces hexagones Ne sont que tes inventions A toi Parce que l'original Est resté au ciel C'est dans ton rêve Que tu as projeté Ces copies A qui tu as donné Les noms Désiré, Guy, Catherine Darlene, Marie, Louis et Haute Encore Mais ce n'est pas la réalité Et du coup Comme c'est toi Qui les a projeté C'est toujours toi-même Que tu as projeté Donc quand tu as déclaré Que un N'est pas digne De ton amour En le peignant en noir Ce que tu ne sais pas C'est que c'est toi-même Que tu as peint en noir Donc si un seul Une seule de tes projections Est noire C'est toi qui es noir Ca veut dire que Si tu vois l'ego En un seul être humain C'est toi qui as l'ego Si tu penses Qu'un seul être humain Est pécheur C'est toi qui es pécheur Tu vois qu'un seul être humain Est un voleur C'est toi qui es voleur Si tu vois qu'un seul être humain Est menteur C'est toi qui es menteur Tout ce que tu penses C'est un être humain Sans exception S'adresse toujours A toi Et à toi seul C'est ça que le cours Te demandera Que quand tu penses Que ton frère A péché Demande-toi Est-ce que je m'accuserais D'avoir fait cela Parce que cette figurine Qui est en train de faire Est une autre occurrence De toi-même Que tu ignores Donc quand tu l'attaques Tu attaques toujours Toi-même Parce que Ton frère n'a jamais été Dans ton rêve C'est ton invention Qui a apparemment Un corps Et que tu as cru Être ton frère Injection de l'intérêt De ton esprit Une position Embellie bien sûr Parce que Cet esprit faux Si tu le regardes bien Il est ce que la bible Appelle l'enfer C'est là-bas Que tu trouves Ce que tu appelles Satan Parce que tu crois En Satan Même si tu ne l'as pas Projeté sous la forme Un corps C'est là-bas C'est là-bas Que tu trouves Les démons C'est là-bas Que tu trouves L'enfer C'est là-bas Que tu trouves Tous les dragons Et les monstres Que tu imagines Et donc Tu as souvent peur Alors qu'ils ne sont nulle part Que dans ton esprit Et ce que tu as pu projeter C'est les corps Tu les vois C'est les arbres Et c'est que ma foi Les oiseaux Et les animaux Et puis tu dis Tu as fabriqué ton monde Qui ne peut être possible Que tant que tu crois Que tu es un esprit divisé Donc si tu veux T'es réveillé Tu dois d'abord C'essayer de croire Que ton monde est réel C'essayer de croire Que ton esprit faux est réel C'est alors Que tu vas te souvenir De ce que tu es L'esprit juste Tu es le même que Dieu Tu es le Christ Et tu n'as jamais quitté Le ciel Voilà pour ce qui était Les images Elles sont tellement importantes Que j'ai un peu passé Du temps là-dessus